sciences de la vie et de la terre ce qu'il faut savoir pour le chapitre les volcans à travers l'univers pour commencer nous avons vu que l'homme exploite les roches volcaniques pour ses besoins pour construire des routes ou différents bâtiments les quantités de roches volcaniques étant limitée il faut en avoir une utilisation raisonnée car on risque d'en manquer au bout d'un certain temps nous avons vu que dans le monde les volcans ne sont pas situés au hasard les volcans explosifs sont proches des fosses océaniques le volcanisme effusif quant à lui se situe plutôt sur les dorsales océaniques c'est à dire cette grande chaîne de montagnes sous-marines de plus de 60 mille kilomètres de long enfin nous avons vu que dans notre système solaire on retrouve des traces d'activités volcaniques sur les planètes telluriques ces planètes ont des caractéristiques comparables à la terre ce sont mercure vénus la terre évidemment et mars par ailleurs les autres planètes du système solaire sont des planètes gazeuses nous avons jupiter saturne uranus et neptune cela peut être compliqué de se souvenir du nom de toutes ces planètes pour t'aider il y a deux phrases mémo techniques mon vieux tu m'as jeté sur une navette ou me voici tout mouillé j'ai suivi un nuage la première lettre de chaque mot représente une planète m pour mercure v pour vénus t pour terre m pour mars j pour jupiter s pour saturne eu pour uranus et n pour neptune voilà c'est terminé n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo ciao